Nick Cassavetes a accordé une interview à Entertainment Weekly à l'occasion des 20 ans du film N'oublie jamais. L'occasion pour le réalisateur de donner des nouvelles de sa mère, Jenna Rolland. En 2004, Nick Cassavetes a rencontré le succès avec la sortie du film N'oublie jamais. Dans ce long métrage mettant en scène Ryan Gosling et Rachel McAdams, on découvre l'histoire d'amour de Noah Kalloun et Ali Hamilton. Alors que la femme âgée est atteinte de la maladie d'Alzheimer, son mari ne cesse de lui relire leur histoire afin qu'elle se souvienne de lui. 20 ans après la sortie de N'oublie jamais, Nick Cassavetes est revenu sur le succès de son film pour Entertainment Weekly. L'occasion pour le réalisateur d'évoquer le temps qui passe. Ryan et Rachel ont mené de grandes carrières. Maman a la maladie d'Alzheimer, James Garner est mort, Sam Shepard est mort, a-t-il d'abord confié. Jenna Rolland est atteinte de la maladie d'Alzheimer Dans N'oublie jamais, la mère de Nick Cassavetes, Jenna Rolland interprétait le rôle d'Ali Hamilton âgée. Deux décennies plus tard, l'actrice de 94 ans souffre de la même maladie que son personnage. J'ai demandé à ma mère de jouer à l'IAG, et nous avons passé beaucoup de temps à parler de la maladie d'Alzheimer et à tenter d'être authentique. Et maintenant, depuis 5 ans, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, a expliqué son fils. Visiblement bouleversé par la situation, le frère d'Alexandra et Zoé Cassavetes a ensuite poursuivi, elle est en pleine démence. Et c'est tellement fou, nous l'avons vécu, elle l'a joué, et maintenant, c'est notre tour. La mère de l'actrice avait souffert de la même maladie. Avant Jenna Rolland, sa propre mère, Lady Rolland, avait également souffert de la maladie d'Alzheimer. Une terrible épreuve pour sa fille, qui avait ensuite accepté de tourner dans N'oublie jamais. Dans une interview accordée au magazine d'Oprah Winfrey en 2004, la veuve de John Cassavetes avait d'ailleurs témoigné. J'ai vécu cela avec ma mère, et si Nick n'avait pas réalisé le film, je ne pense pas que j'aurais accepté de le faire, c'est tout simplement trop dur. C'était un film difficile, mais merveilleux. Pendant près de 7 décennies, Jenna Rolland a marqué le cinéma hollywoodien. Elle a formé un couple mythique avec John Cassavetes et a réalisé 10 films avec lui. Parmi eux, Une femme sous influence, 1974, ou Gloria, 1980. La dernière performance de l'actrice au cinéma remonte à 2014 dans la comédie Sees Dance Lessons in Sea Weeks. Deux ans plus tard, sa carrière a été récompensée par un Oscar d'honneur. Deux ans plus tard, sa carrière a été récompensée par un Oscar d'honneur.